Salut, Kouaoufranc. Bienvenue à Metz. Merci. Ta nouvelle maison, qu'est-ce que tu connaissais du club avant de venir ? Je crois que tu connais bien Vincent Angman qui t'a parlé du club notamment. Oui, il m'a parlé de l'installation déjà, du club qui continue à grandir. Je pense que je l'ai dit pour moi, après six années passées au Portugal, c'était le moment de faire ce saut. Il m'a parlé des supporters de la ville, du projet. J'ai aussi changé avec le directeur sportif de Russie. Avec d'autres joueurs comme Habib, il avait fallu candidat déjà. Ils m'ont tous parlé bien du club. Comme je l'ai dit, je suis content d'être là. Comment tu suivais la Ligue 1 au Portugal ? Tu regardais régulièrement le championnat ? Oui, tous les jours. Je pense que tous les week-ends. Après, si je ne suis pas sur le terrain, je suivais tous les jours. Après, il y a des amis aussi qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2. Après, je suivais pratiquement tous les week-ends le championnat français. Après, il y a des émissions françaises aussi qui suivais, comme sur RMC et la chaîne L'Équipe. J'étais un peu... Parce qu'il y a toujours rêvé aussi de venir dans ce championnat. Je pense que ça m'a fait. Je ne me suis jamais éloigné du football français. Donc, comme je l'ai dit, je suis super content d'être là. Donc, ça fait un moment quand même que tu te prépares à venir en France. Énormément dans la tête, oui. Et puis, la langue aussi, ça m'aide. Donc, parfait. C'est le mariage idéal. Pierre Dréussi disait que ça faisait trois semaines que vous étiez d'accord. Je pense que plus que trois semaines, oui. Et les contacts ont commencé quand ? Comment ça s'est fait tout ça avec Metz ? À quel moment ils t'ont approché ? À quel moment ? Il y a eu l'information via mon agent. Il m'a dit qu'il y a Metz qui veut le faire. Après, il y avait aussi d'autres propositions. Donc, il fallait réfléchir. Il fallait échanger. Il fallait, comme je l'ai dit après, quand j'ai vu que l'offre de Metz, où c'était possible d'aller à Metz, il y a tout de suite d'échanger avec Victorien Agban. Je pense que de là, la réponse a été à 100%. C'était à Metz qu'il fallait venir. Le projet, l'ambition, ça collait. Comme je l'ai dit, c'est le mariage parfait avec mes ambitions. C'était quoi les autres offres ? On peut savoir ? Non. Je suis discret. Tu as raison. Bonne réponse. Tu as toujours évolué au Portugal. Oui. Dès tes 18 ans. Comment ça se fait que tu es resté aussi longtemps ? Six ans au Portugal. Oui. Après, je suis arrivé un an de championnat avec un club élite parce qu'il a été formé à l'ASSEC d'Abidjan, l'ASSEC Mimosa. Après, je fais six mois dans le championnat français. Il a été prêté dans le championnat Ivarian. Il a été prêté six mois. Après, en 2016, le 12 septembre 2016, j'ai atterri à Vizela. Après, il fait trois mois. Je suis jeune. Et au bout de trois mois, l'équipe était en D2. Je suis monté avec l'équipe première. Au point d'arrière-gauche, il a fait six mois arrière-gauche. Après, je pense qu'il fallait me préparer. Je pense qu'il ne fallait pas brûler les étapes, comme il dit à la conférence de presse. C'est après du temps, oui. Mais je pense qu'il fallait prendre ce temps-là pour mieux être aguerri, pour mieux être préparé à l'étape suivante. Je pense que, pour moi, ça a été comme le combat à faire. Ça a été la préparation qu'il fallait faire, mentalement, physiquement, apprendre. Parce qu'il fallait apprendre beaucoup de choses. Tactiquement, je pense que c'était mon plus gros point. Je pense que c'est ça aussi, il y a beaucoup progressé. Je pense que tout ce trajet, tout ce projet m'a permis d'acquérir l'expérience aussi. Parce qu'il n'y a que 24 ans, mais je pense que c'est pas mal d'expérience. Je pense que, comme il l'a dit, avec l'ambition, le projet de Metz, c'est le palier à franchir pour moi. Et je pense que cela aussi va m'aider à continuer à progresser. Et comment tu t'es retrouvé depuis la Côte d'Ivoire au Portugal ? On t'a recruté sur place ? Il y avait des recruteurs ? Non, le contrat a été pris après la Cannes U17 en 2014 au Niger. Il y a eu d'autres, comme à l'époque, il y avait beaucoup de propositions aussi. Et comme il l'a dit, pour moi, ma progression, c'était de faire le bon choix. Je pense que le choix aussi a été vite fait. J'ai été prêté un an à Vizela, après, Vizela a lévé l'option d'achat. Il a atterri en première division à 18 ans. Après, il n'y a pas beaucoup joué. Donc, je suis revenu au club. Le club était en Ligue 3. De Ligue 3, on est passé en première division. Il y a eu le maintien l'année passée. L'histoire a été écrite. C'était parfait. Tu as connu plusieurs montées, plusieurs saisons aussi en D1 avec Moré Reims. Tu es montée avec Famalicao. Une saison avec Vizela la saison dernière. Oui. Pourquoi finalement choisir des deux françaises plutôt que peut-être, je ne sais pas, rester en D1 portugaise ou un autre championnat en première division ? Je pense qu'après six ans au Portugal, je pense qu'il a tout fait, il a tout connu au Portugal. Pour moi, la question qu'il me suis posée après la fin du championnat de cette année, c'était est-ce qu'il était capable de refaire ce qu'il a été capable de refaire durant ces deux dernières années. Je pense que c'était non. Il n'y avait pas, je ne dirais pas, pas de motivation, mais je pense que l'ambition que je voulais, c'était différent de ce que, s'il restait au club, j'allais avoir. Déjà au niveau mentalement, je pense que je n'étais pas préparé à rester au club. Il fallait faire ce saut. Et après, pourquoi la Ligue de Française ? Je pense que comme il l'a dit, pour moi, c'est un nouveau championnat, c'est un nouveau pays. Et je pense que le projet de Metz, c'est le bon projet pour moi, comme il dit, de continuer à progresser, et de continuer à faire mon histoire, ma carrière. Je pense que ma carrière, comme il l'a dit, le tout début, je l'ai toujours préparée. Étape par étape, je n'ai jamais brûlé les étapes. Peu importe le temps que ça prendra, je pense que c'est le bon projet pour moi de continuer à avancer, de continuer à progresser. C'est ça le plus important. C'est ça, le JPU ne pouvait pas prendre le choix ou le risque d'être dans une équipe où je pense que je n'aurais pas le temps de jouer à espérer pour ne pas freiner ma progression. Après, comme je l'ai dit, il y avait d'autres propositions, il y avait Rennes, mais il y avait plus même que ça qu'il préfetait le nom. est-ce que c'est le choix qu'il voulait ? Est-ce que cela me redonne le temps de jeu à espérer ? Je ne sais pas. On ne connaît jamais le futur, on ne connaît jamais l'avenir, mais je suis à Metz, c'est sûr. Tu as quand même déjà une certaine expérience, 84 matchs en pro au Portugal. Avec Vizela, déjà, je pense que c'est plus que ça. Et une saison en D1, des matchs contre les gros, tu as marqué notamment contre Braga. En quoi le Portugal, finalement, tu as fait progresser en tant que joueur ? Je pense que déjà, il y a eu un quad formidable, le nom d'Alvaro Pacheco. Ces trois dernières années, il m'a beaucoup aidé à progresser, il m'a aidé, il m'a beaucoup tapé sur les points qu'il fallait progresser. Après, qu'est-ce qu'il a appris ? Déjà, Mathieu dans le jeu, il sait quoi faire mentalement, je suis préparé, physiquement, tactiquement, parce que, comme je l'ai dit, c'était un peu mon plus gros point à progresser. Et je pense que sur ça, il y a beaucoup franchi, beaucoup de paliers, surtout cette année, en première division, parce qu'il jouait avec des équipes où chaque arrière pouvait faire but. Au poste que j'occupais, il fallait être vigilant, il fallait mieux défendre, il fallait apprendre d'autres choses autour des grands joueurs. Après, le championnat portugais, comme je l'ai dit, c'est un peu différent de la France. Mais quand il joue contre des grosses équipes tels que Porto, Benfica, Sporting, un peu braga aussi, chaque arrière peut donner but. Donc, je pense que mentalement, la constatation, tactiquement, même techniquement, après, je suis devenu aussi un autre homme. Je suis différent de Kofil il y a deux ans ou trois ans, je suis plus mature, je suis plus tranquille. Il sait ce que j'ai à faire sur un terrain. Je pense que sur ça, ça m'a aidé. Comme il l'a dit, ça m'a préparé à l'étape suivante. Tu joues latéral droit, alors tu l'as dit, tu as joué six mois au tout début, arrière-gauche. Mais sinon, même dans ta jeunesse, tu as toujours été latéral droit ou tu jouais plus haut sur le terrain ? À l'académie, oui. À l'académie, au début, pendant les stages, j'ai fait pratiquement une année aussi, étant élié droit. Après, c'était le poste, quand je suis rentré à l'académie, c'est le poste que je coupais, élié droit. Après, il y a eu un coach suisse qui était un juif, il s'est franchi, après, moi, j'ai fait la débat derrière, je ne suis plus parti de ce poste-là. Tu penses que tu peux encore dépanner aujourd'hui, arrière-gauche ? il y a eu la canne U23 en Égypte, et élié droit, toute la compétition. Élié droit et arrière-gauche ? Oui, exact. Je pense que, pour moi, ça m'aide parce que, je pense que maintenant, le football a tellement changé qu'il est capable d'évoluer à plusieurs postes. Je pense que, c'est un mal pour un bien, le fait de pouvoir occuper plusieurs postes, pour moi, je ne sais pas faire. Après, comme je l'ai dit, tu es quand même un joueur très rapide, très explosif. Comment tu définirais tes qualités en tant que joueur ? En tant que joueur, je dirais, un joueur rapide déjà, parce que je pense que c'est ma qualité première. Après, il n'y a pas que ça. Déjà, la polyvalence aussi, Mathieu. Après, plusieurs personnes me demandent si tu préfères jouer dans un système A3. Franchement, je n'ai jamais voulu dans ce poste. Je n'ai toujours voulu dans un système A4. Ça dépend du club. Mais il me définit toujours comme un latéral moderne. Après, un latéral moderne, ça ne veut pas franchement dire que c'est plus offensif que défensif. Non, pour moi, un latéral moderne, c'est le football de maintenant. Le football de maintenant demande attaquer et défendre. C'est plus comme les années où le latéral c'était pratiquement défenseur. C'était là où le football a évolué beaucoup. Je pense que ça m'a aussi permis d'évoluer dans mon jeu. Il peut évoluer à plusieurs postes. Quand on me demande, il préfère prendre ce mot ou ce thème parce que ça définit tout. Le latéral moderne. Après, chacun l'entend de sa manière, mais pour moi, le latéral moderne, ce n'est pas seulement un jeu offensif. C'est un jeu aussi défensif. Mais c'est un jeu qui est capable de faire plusieurs choses sur l'intérieur. Tu as connu plusieurs montées, on l'a dit, avec Famalikao, Vizela aussi. Est-ce que tu penses qu'on t'a aussi choisi pour ça ? Parce que là, tu repars en Ligue 2, il y a une montée à aller chercher. Est-ce que tu penses que ça, est-ce que tu penses aussi toi-même que tu as cette expérience au fond de toi, le fait de vivre une saison où on joue les premiers rôles pour monter ? Je pense que sur ce point, je suis préparé à ça parce que comme je l'ai dit, il a fait la montée avec Famalikao. Il était dans un groupe compétitif où il y avait déjà des qualités à chaque poste. Il fallait gagner sa place chaque week-end. Et ensuite, avec Vizela, c'était un peu différent de Famalikao. À Vizela, au début, parce qu'à Vizela, on est monté, mais on venait de Ligue 3. Personne ne s'attendait à cette montée. Même le début en Ligue 2, c'était aussi compliqué pour le groupe. On a fait 3 défaites d'affilée. Et après, je pense qu'on a pris de l'envol, Vizela et d'affilée sans perdre. Et pour répondre à votre question, je pense qu'avec l'expérience qu'il y a eu ces 3 dernières années, je pense que je suis prêt pour ça. Je pense qu'il y a l'expérience d'être dans un groupe qui vise autre chose que le maintien. Et oui, je pense que, comme il a dit ça au directeur sportif de Rossi, je pense que je lui ai dit si vous voulez monter, je sais, je vais appeler Kofi. Et je suis là pour ça. pour le projet de Metz. Comme je l'ai dit, c'est le mariage parfait. Il y a la sélection aussi, ça doit être un de tes objectifs. Tu as fait les sélections de jeunes, la canne U23, la prochaine étape, c'est les A. Il y a Abimayga, notamment aussi, qui fait partie de l'équipe. Franchement, il y a aussi échangé deux juges de ceux-là avec Abimayga, de ceux-là. Et comme je l'ai dit, c'est aussi le projet pour, parce que la France et le Portugal, en termes de visibilité, je pense que ce n'est pas la même histoire. Donc oui, je suis là pour ce projet-là. Il y a cette ambition dans ma tête, il y a cet objectif dans ma tête, c'est qu'aller dans un coin depuis plusieurs années. ce n'est même pas que ma venue à Metz. J'ai l'air depuis plusieurs années et à chaque sélection, j'espère voir mon nom. Je ne désespère pas, je travaille. Je pense que la seule manière d'y arriver, c'est de travailler, c'est de faire de bonnes performances avec mon club. Et comme je le dis, le jour où ça arrivera, ce sera le couronnement de plusieurs années de travail, ce sera le couronnement de plusieurs années en sélection aussi. Après, il y a le mérite, je ne sais pas. C'est le seul qu'il y a un sélectionneur pour. Tout ce qu'il peut faire, c'est de compliquer le choix du sélectionneur. Et la Côte d'Oise, c'est un grand pays rempli de talent aussi. Donc, c'est de faire de bonnes performances avec Metz. Et comme on le dit, l'appétit vient manger. Pour finir, pourquoi le numéro 39 ? Le numéro 39, ça a été le numéro quand il s'est arrivé au début, en 2016, à Visela, en junior. Il a voulu le changer, mais le monsieur dit, il a changé deux fois, ça n'a pas trop bien marché. Alors, il a dit, quand il s'est arrivé, il a juste demandé s'il y avait le numéro 39 qui était disponible parce que je pense que c'est un peu mon numéro fétiche, comme on le dit. J'espère que ça va marcher aussi avec Metz. On espère que ça te porte tes chances. J'espère bien. Et boi sort, comme on dit au rapport tu as. J'espère que tout va accouler bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Il n'y a pas autre interview, là ? Il pense que je suis bien. C'était pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est bien.